Et salut tout le monde c'est Magnifique et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle vidéo sur Minecraft pour la partie 3 de l'aéroport C'est la vidéo la plus demandée de ma chaîne encore une fois Après 7 ou 8 mois en journée de retour Alors évidemment Yvesim qui est ici présent vous avez en haut à droite sa chaîne et en description aussi Il fait des vidéos sur les avions Il s'occupe surtout sur l'aspect avion et c'est lui qui construit tous les avions Aussi très important n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de l'aéroport Il est dans la description c'est un serveur où on vous fait participer à l'aide de votes pour choisir ce qu'il y aura dans l'aéroport On vous montre aussi des exclusivités en avant première et on vous tient au courant de l'information de l'aéroport Au niveau des mods on a évidemment Optifine pour les shaders enfin voilà vous connaissez On a Simply Light qui rajoute des lumières et forgelin c'est un mod pour faire fonctionner Simply Light On a World Edit évidemment enfin c'est la base Et on a le mode concrete extant qui est un mode je pense le plus important après World Edit Ça rajoute des dalles et des escaliers en béton On a modifié le pack de textures Facefull pour modifier les tableaux, quelques textures tout ça pour ajuster quelques petits trucs de l'aéroport Donc voilà je vous montre direct le parking On a vraiment refait tout le parking, on a mis des voitures Il faut savoir aussi qu'il y a Dider95 qui nous a beaucoup aidé notamment au niveau du parking Grand merci à lui On a rajouté des lampadaires, on a rajouté évidemment plein de voitures On a essayé vraiment que les voitures soient le plus différentes possible Donc là on a les deux types de bus, un bus fait par moi et ce bus là fait par Yvesim Et on a aussi des versions articulées un peu plus grandes Donc les véhicules arrivent de là, évidemment on n'a pas fait la route, là c'est vide Mais on le fera un jour évidemment Donc à gauche c'est le parking, vous voyez là on a une petite entrée avec une petite barrière Ici on a plein de voitures évidemment, c'est assez chargé On rajoutera encore des voitures, il y a des endroits c'est un peu vide On a essayé beaucoup à l'entrée de mettre beaucoup de végétal Là on a les doubles lampadaires et voilà on a fait beaucoup de types de voitures Des petits arbres ici Là on a des petits passages piétons pour rejoindre le trottoir avec la petite gare de bus Pour attendre le bus Sur la voie de droite on a tous les taxis ou arrêt minute de l'aéroport Donc voilà, vous avez quelques petits taxis Donc là à partir du départ on a vraiment essayé une fois pour de bon De quasiment la terminer, alors peut-être on va refaire 2-3 retouches Mais je pense qu'elle est quasiment terminée Comme ça ça fait du bien parce qu'à chaque fois il y avait des trucs qui manquaient Là vous voyez, la partie du départ vraiment on a quand même rajouté quelques trucs Donc on a toujours le grand tableau de la liste des vols Ensuite là on a fait une petite boutique Alors pour les boutiques c'est généralement IFSIM en grande partie qui les fait Donc bon on s'est pas trop cassé la tête Mais on a quand même fait des trucs détaillés À l'intérieur on a essayé quand même de faire pas des trucs vides On a toujours ici les contrôles de bagages Là on a les petites plantes Voilà encore une fois on a essayé de rajouter beaucoup de plantes dans l'aéroport C'est beaucoup mieux Là on a une boutique, voilà ça ressemble un peu Ils se ressemblent un peu tous les boutiques Mais voilà On a refait un petit peu l'escalier, on l'a ajusté Vous voyez qu'il est, tout est beaucoup plus clean Là c'est vraiment terminé On a rajouté une petite bande noire là pour ajouter un peu de détail Et un peu de design On a aussi une boulangerie de ce côté là Où on peut acheter des choses en rapport avec la boulangerie C'est bien logique On peut s'asseoir et manger un petit pain au chocolat N'est-ce pas IFSIM ? Oui il dit oui On a rajouté des postes de compagnie Si vous avez loupé votre vol, ce qui est un peu dommage quand même Ou si votre vol est annulé à la dernière minute Vous pouvez demander à IFSIM qui travaille chez Air France IFSIM j'ai un vol annulé Est-ce que tu veux bien me mettre sur un petit Emirate première classe ? Oh bah c'est génial, merci Là on a à côté une petite boutique Vous l'avez remarqué, c'est un boss de compagnie Sur deux, entre deux il y a des petites boutiques Voilà, là c'est un truc assez simple Alors ici c'est une petite boutique PlayStation Parce qu'on a fait un petit Easter egg Parce que vous voyez l'année que j'aime vient de sortir Bon ça se trouve vous regardez cette vidéo Un an après, voilà je sais pas quand Mais là c'est la boutique PlayStation Avec une seule PS5 qui reste sur la boutique Attention qui va la prendre Ah bah c'est bon, il l'a déjà pris, mince Ah bah il est parti Bon, on a ça, évidemment ça change pas grand chose Une petite boutique encore une fois On a Ryanair Au cas où si votre avion s'est crashé Vous pouvez demander un autre vol Et on a Xbox, on aime PlayStation, Xbox évidemment Et on a Emirates Donc l'escalier incroyable qui mène à des bancs Et encore une fois la végétalisation exceptionnelle Et on a rajouté ici des toilettes Parce que évidemment c'est important On a des bancs pour s'asseoir Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans l'aéroport Donc il faut penser à accueillir beaucoup de personnes Donc on a toujours les contrôles des bagages Qui n'ont pas changé Par contre on a fait une petite gendarmerie Un petit poste de gendarme Bonjour gendarme Yvesim Voilà, évidemment Air France Parce que c'est la mère patrie Et le deuxième bureau Voilà, qui donne accès À le poste de contrôle Au cas où s'il y a quelqu'un qui veut briser la vite Et tuer le gendarme Ensuite on avance ici On a un petit relais Encore une fois boutique faite par Yvesim Très jolie, bravo, bravo Et on a une petite fontaine Voilà, on a rajouté des petites structures Comme ça pour rajouter du design Et encore une fois de la nature La nature Ensuite encore cette file d'attente Pour combler l'espace vide Et là on a le contrôle des passeports Toujours le McDo qui n'a pas changé Je vous fais visiter pour ceux qui n'ont pas vu La partie, les anciennes parties N'hésitez pas à aller voir Pour voir un peu plus en détail Encore une fois ici On a des fontaines Et beaucoup de boutiques On en fera beaucoup Vous voyez Là on est dans la partie attente Pour notre vol Cette partie à partir de là On n'a pas terminé évidemment Mais toute la partie qui était avant Normalement c'est définitive Voilà ce que donne l'aéroport De l'extérieur Avec le parking Tout ça La structure de l'aéroport N'a pas changé Mais voilà avec le parking Voilà ce que ça donne Donc la grande nouveauté C'est qu'on a fait L'arrivée de l'aéroport Voilà ici là On est du côté arrivé Donc là on n'est pas censé Rentrer de ce sens Mais on est censé Rentrer de ce sens Ici on a une salle d'attente Pour par exemple Ceux qui attendent Leur famille Qui vont venir A l'aéroport De ce côté là On a les toilettes C'est les mêmes On ne sait pas casser la tête Mais ça fait le taf En vrai Là on a une petite boutique Avec une petite vitrine Voilà sympathique On a une autre boutique Qui est censée représenter Une boutique Fnac Voilà avec quelques ordinateurs Si jamais vous avez envie D'acheter votre ordinateur Dans un aéroport On a encore Une petite boulangerie Un peu plus modifiée Quand même Là on a une petite terrasse Ensuite on a encore Un petit relais Là c'est pas un McDo Non C'est un Starbucks Si vous l'avez reconnu A l'intérieur Pour boire aussi Un petit café Et attention Easter egg Et vous voyez Un passage secret On a perdu du temps Pour rien C'est débile En gros on s'est dit Comment les emplois Ils font pour venir là Bah il y a un passage secret Le bouton il est là Regardez Voilà Ça sert à rien Mais c'est drôle C'est drôle Et on a encore une fois Les postes de compagnie Mais quand est-ce Que vient le vol AF 812 Je voudrais bien savoir Et bien On pourra vous répondre Ici Donc on a du Air France Et du jet Ryanair Et Emirates Et là On a un petit Burger King Voilà Avec un petit banc Toujours La végétalisation Très important Le Burger King Fait par Yvesim Donc voilà On peut manger Un petit peu Si on a faim Ici on peut passer Les commandos On n'a pas fait De petits persos Parce que Parce que Parce que Voilà Alors on va prendre Un peu du sens inverse Mais c'est pas grave Donc juste avant D'arriver à là On a le contrôle Évidemment la gendarmerie C'est un peu Un peu la même On a ici Les récupérations Des bagages Évidemment Vous savez Quand vous sortez De l'avion Vous allez récupérer Vos bagages C'est quand même Un peu mieux Et là On a deux petites boutiques Voilà Vous reconnaissiez Sûrement Alors je trouve Là c'est quand même Très joli Fait par Yvesim Encore une fois Vous connaissez Voilà Là on a une façade En vert Donc voilà Vous pouvez choisir Évidemment Vos pots de fleurs A mettre sur les pieds Et à côté On a le concurrent Adidas On a encore Les récupérations De bagages Et voilà Donc ça donne ça Petite veille aérienne Avec ici On a mis des murs Qui vont pas jusqu'au bout Voilà Et en vrai Je pense que c'est Plutôt pas mal Et avec le parking Incroyable N'hésitez pas à dire Vos avis dans les commentaires Si vous avez des idées De build Des buxomes Même des petits détails On est vraiment preneur N'hésitez surtout pas Ensuite Juste avant La récupération des bagages Ouh là Là on rentre un peu Dans les néants Ça qui n'est pas Là c'est pas terminé On mettra Des petites boutiques On a une cascade D'eau Donc à l'extérieur De l'aéroport Vous voyez Là on a Les salles d'attente Pour attendre Notre vol Mais en dessous Ici Nous avons Alors je traverse les murs Voilà Là on a des tapis Un peu comme à Dubaï Pour aller plus vite Voilà Parce que c'est très long Je vous jure que même On tient qu'à 64 On a du mal A voir le bout du tunnel C'est un truc de fou On a des cascades d'eau Donc vous voyez Un peu de végétalisation On projette aussi De mettre à l'intérieur De ces murs Des boutiques intégrées On a aussi fait des vitres Par la suite On mettra des vitres Tout le long De la rallonge là-bas Mais vous voyez Ce que ça va donner Je pense que c'est plutôt Styler les vitres Et de l'extérieur Et de l'extérieur Ça donne ça Les petites vitres Donc tout le long On a une fois sur deux Des cascades d'eau On n'a pas fait Tout le long des cascades d'eau Ça serait un peu trop Même là il y a Beaucoup de cascades Mais moi je pense Que c'est plutôt pas mal Je vous spoil pas trop Là c'est Le Royal Air Maroc 737 Ifsim Il construit maintenant Beaucoup Il refait tous les avions Et la partie 4 On va tout changer Tous les avions Ils vont être changés Donc voilà Ça va jusqu'au bout Évidemment Quand il y aura des boutiques Pour que ce soit un peu plus joli Alors en gros On sort de notre avion On passe par ce tunnel là Vous voyez Là on voit Les côtés de l'aéroport Et on arrive Voilà ici Après on marche très loin Jusqu'à l'escalier Et ensuite On refait tout le chemin On commence tout de suite La présentation Des avions Le moment que vous attendez tous J'imagine Et on commence tout de suite Avec un A330 Air Algérie Donc voilà C'est un A330 Encore une fois Il va être refait Totalement Si mais je sais pas Comment il fait Mais il construit Beaucoup d'avions Après il serait encore Plus joli Ça sera Voilà Mais en tout cas Là déjà Il est vraiment pas mal Donc là On est dans le cockpit De l'A330 Voilà des nouveaux cockpit Encore une fois Ça changera L'intérieur On va pas trop s'attarder Parce que je raconte Encore une dix mille fois Ça changera Tous les avions changeront Donc l'intérieur Voilà vite fait Ça donne ça On a plein de petits véhicules Qui sont prêts à accueillir Et notamment Un petit bodum L'A350 French B On vous l'avait un peu Tisé sur Sur la partie communauté Sur Youtube Et donc voilà Là quand il est terminé Il y a quelques détails Il n'y a pas les portes Mais encore une fois L'avion changera Il sera un tour Fait par Efsim Donc là il est en train Se garer Avec la petite personne Qui le guide Et les passerelles Prêtes à l'accueillir Et aussi quelques petits détails On a rajouté Des lampadaires Voilà Pour rajouter encore du détail Ensuite Vous le connaissez C'est l'A330 Sénégal Je vous l'avais déjà présenté Sur la partie 2 Je vais pas trop M'attarder dessus Néanmoins On a mis les services au sol Ensuite Sur le côté On a Donc je vous l'ai montré Juste avant Le 737 Royal Air Maroc Celui-là aussi Vous le connaissez La partie 2 Ensuite Vous avez un A320 De chez GJet Encore une fois Vous le connaissez De la partie 2 Normalement Ensuite On a un A321XLR De chez Air Transat Donc celui-là Il a pas de passerelle Le pauvre Ensuite Le 737 Norvégien Je vais pas le présenter Plus que ça Vous le connaissez Encore une fois Ensuite Il y a un A320 Neo Air Corsica Là aussi Cette partie-là Il n'y a pas d'avion Mais je crois Qu'on rajoutera Des avions Nous avons Toujours la 220 Suisse Et le fameux 737 800 Air Transavia Non pas Air Transavia Tout court Du début De l'aéroport C'est l'un des Trois premiers avions De l'aéroport Toujours La 320 Air France La 320 Vueling Tout ça Vous les connaissez Là on arrive sur du lourd Je vais pas vous faire plus attendre Là Regardez Attention Le suspense A350 Air Moritus Malheureusement compagnie Qui a fait faillite RIP On laissera je pense La livrée quand même On rendra hommage à cette compagnie C'est assez triste quand même Mais avec le corona C'est très compliqué Financièrement Pour beaucoup de compagnie Celui-là Il a les doubles passerelles Donc là je trouve Ça fait vraiment stylé Un avion double passerelle On a le cockpit Encore une fois Au niveau des intérieurs Ça se ressemble un peu souvent Là on a les petits rideaux Là on a la première classe Vous le connaissez C'est le triple 7 Il est déjà apparu Sur la partie 2 De l'aéroport Sous forme d'un Emirates Mais IFSIM Là par contre Là c'est la version Il l'a refait totalement C'est donc un 777 United 300 ER Pour information Il est reparti totalement à zéro Il l'a refait Donc le nez est beaucoup plus arrondi Un peu plus progressif Je crois que la face de l'avion A été aussi retravaillée L'épaisseur de l'avion Du fuselage A été totalement refait Les ailes qui sont beaucoup plus détaillées Plus avant Mais encore une fois Il va encore refaire Encore une fois Il va refaire Ensuite à côté Vous avez un 777 300 ER Emirates Donc c'est le même Mais sous forme Emirates Voilà Celui-là vous le connaissez un peu plus Mais là C'est la version Qui a été refaite Par IFSIM Là alors C'est orange et violet Parce que Sur une livrée Emirates C'est le cas Mais évidemment Ce n'est pas sur tous les avions Mais de toute façon Emirates Chaque avion Ont une livrée Un peu plus différente Un petit avion bonus Il n'a pas de compagnie C'est un 777 200 ER Qui n'a pas de livrée Voilà C'est juste un avion test Qui a été posé ici Là on a mis des escaliers Pourquoi ? Parce qu'on prévoit On envisage de faire Une grande partie Sans passerelle Avec plein 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 d'avions Parce qu'évidemment On a pensé aux gens Qui vont dans la partie Sans passerelle Ils ne vont pas y aller à pied Sur le termac C'est débile Vous savez J'imagine que vous avez déjà pris l'avion Quand vous avez Un avion sans passerelle Vous êtes généralement Emmenés par un bus Donc on arrive Alors là Ce n'est pas définitif Là c'est un petit endroit On arrive dans un escalier Qui descend Voilà Là on est allé vite Pour admirer Voilà Vous voyez le hangar Qui a été modifié On verra ça en détail plus tard Là on a la petite salle d'attente Encore une fois Qui reprend un peu le même design Mais pour la gare On a pris une couleur bleue Parce que vraiment On a essayé Pour cette partie là De mettre beaucoup de couleurs Au tout début On a mis que du gris Du blanc et du noir Donc il faut vraiment Varier les couleurs Donc le bleu Pour la gare C'est un peu la couleur Après on arrive ici Au bus Vous les avez déjà vu Les bus C'est les mêmes Toujours bleus Qui rappellent un peu La couleur des gares Sur les côtés On a fait un peu de relief C'est important quand même Vous voyez les escaliers Tout Donc voilà Ce que ça donne Je vous le disais On a la route Qui part à droite Et qui amène au hangar Le hangar Vous le connaissez Evidemment Je crois la partie 2 Il me semble C'est le même Sauf qu'avant Il était de ce côté là Là on l'a remis ici On a beaucoup ajusté Cette partie là On a mis un mur Avec des petits barbelés Pour pas que les gens Viennent Là on a un gare Pour faire de la maintenance De véhicules Ou pour stocker les véhicules Voilà simplement Dehors vous avez Un petit parking Parce que beaucoup d'avions Dans cet aéroport Donc il faut pas mal De parking Vous voyez On a des petites remorques Des gros camions De pushback Et ensuite On a la caserne de pompiers Que vous connaissez déjà Si vous suivez Le discord On vous l'avait déjà montré Sur le discord Donc voilà Donc ce camion là Il était un peu inspiré D'un tuto Mais là on a deux véhicules Qui a été fait De Hazard Par moi Et Yvesim Donc celui là C'est moi qui l'ai fait Et celui là C'est Yvesim Qui l'a fait C'est un peu comme les bus On a celui de Yvesim Et celui de moi Ça c'est des camions Spécifiques aux aéroports Qui ont un petit jet d'eau Pour éteindre Les flammes Au cas où il y a un atterrissage Ou un décollage Qui se passe mal Alors ici On a une place libre Parce que vous voyez Il y a un petit camion En maintenance Il y a Jean-Michel Qui remplace la roue Alors là c'est un peu sombre Mais on a oublié d'éclairer On a un petit escalier Moderne Qui mène en haut A une petite salle de détente Voilà Parce que Les pompiers Restent toute la journée Là ils peuvent regarder La télé Tranquilou Et là on a Alors là ça illumine Parce que c'est des Vous savez des Des endrods Pour faire un peu de muscu Parce que c'est important De se maintenir en forme Là on a des tapis roulants Évidemment on peut mettre Sur le mode 30 km heure Et être éjecté Sur le mur derrière La fameuse barre Pour descendre Et là on a Jean-Michel Qui est apparemment appelé En urgence Voilà Donc là ici on a Les avions garés Et regardez Une des plus grosses nouveautés De cette partie 3 C'est Ohlala Alors Il y a d'une part Le 777 American Airlines Mais surtout Vous voyez La piste Qui était Bah faite Elle a pas été refaite Elle a été simplement faite Et le taxiway Vous voyez Ça prête du temps De le faire quand même Notamment les virages Comme ça C'est un peu long quand même Vous voyez ce que ça donne Donc on a essayé De faire des mesures Un peu réalistes Là ici on a des petits Carrés d'herbe Comme la réalité L'avion Qui s'apprête A atterrir La piste a été faite Assez loin quand même Mais elle va pas jusqu'au bout Parce qu'on sait pas très très bien Là où va s'arrêter la piste Mais en tout cas Voilà On a fait une bonne partie Et ici vous voyez On a une sortie Parce qu'évidemment Quand les avions Ils atterrissent De l'autre côté Ils vont sortir ici On retrouve la 220 Donc voilà Là j'ai mis en mode 64 chunks Donc là ça pique un peu Mais vous voyez Ce que ça peut donner On a des avions garés 777 Qui atterrit là-bas American Airlines Voici ce que ça donne De l'autre côté Du côté des 777 On a comme la piste Qui arrive jusque là La petite sortie Et avec la 220 Donc voilà On a fait le tour Les FPS Ça fait mal Avec 64 tronçons Donc voilà Cette vidéo touche à sa fin Je sais que dans la dernière vidéo Il y a beaucoup de gens Qui ont proposé des avions Merci beaucoup Vous pouvez continuer Notamment Cette fois Des un peu plus gros porteurs Comme des 777 Pas d'A380 Ni de 747 Voilà J'espère que cette partie 3 De l'aéroport Vous aura plu Et nous on se retrouve peut-être Dans allez 8 mois MDR Je sais pas quand Mais on va essayer De faire le plus rapidement possible Pour la partie 4 Et ouais Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz